J'aime bien résumer une résidence en disant c'est Wikipédia dans l'institution et l'institution dans Wikipédia et même Wikimédia plus largement et donc je fais en partie des contributions moi-même, relecture, correction, création d'articles, mais surtout je passe beaucoup de temps à former mes collègues pour poursuivre la dynamique et continuer à contribuer une fois que ma résidence terminée. Alors en France, je dois être à peu près le septième en dix ans et dans le monde il y en a eu près de presque 300 Wikimédia en résidence. Alors chaque résidence est différente, que ce soit dans sa durée, on en a qui durent quelques semaines, mois, d'autres qui durent un, deux ans, je crois que celui qui est resté plus longtemps ça doit être Jason Evans au Pays de Galles qui a dû rester presque depuis dix ans, donc ça peut être très variable, c'est très variable aussi par l'institution qui nous accueille, ça peut être une toute petite institution, je me souviens qu'il y a eu un musée de la confiture aux Pays-Bas qui a accueilli une résidente et parfois il y a des réseaux de musées comme le Smithsonian aux Etats-Unis, qui est une énorme institution, donc pareil à différents périmètres, on a aussi des musées plus artistiques, plus techniques, plus historiques, sociétés, il y a des choses très différentes, moi notamment au musée de Bretagne j'ai la chance d'avoir une collection qui est très diverse, qui remonte depuis des outils préhistoriques jusqu'à des moutons et des chèvres vivantes à l'écomusée de la matinée. Alors, effectivement, n'importe quelle institution qui a envie d'une même organisation au sens large, qui a envie d'accueillir un résident, on le peut. Traditionnellement, effectivement, on a plutôt des institutions culturelles, des musées, des bibliothèques, notamment bibliothèques patrimoniales, ce genre de choses, mais on a aussi un gros corpus, peut-être même une moitié en fait, qui est plutôt du monde académique, universitaire, et après, on a d'autres choses différentes, on a par exemple eu un Wikimedia en résidence à Paris, à l'UNESCO, qui est une organisation internationale pour le coup. Ça dépend aussi des Nations Unies, il y a eu une résidente pendant quelques temps à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI. Donc, il y a vraiment des choses très différentes et après, j'en parlais tout à l'heure avec le musée de la confiture, on a des toutes petites institutions, des très grandes institutions, on a des choses très différentes. Et c'est ça qui en fait la richesse en plus. Les Wikipédiens sortent de l'ombre. Benoît est l'un de ses internautes passionnés qui intervient sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia. C'est la bête Charlotte, c'est la bête chère d'Orléans, c'est ça. Parce que des princesses palatines, il y en a eu cinq. Cet étudiant, spécialiste des médias culturels, intègre pour six mois en résidence le centre de recherche du château de Versailles. Une première en France. Sa mission, familiariser les têtes pensantes du château à Wikipédia. Ce qui se passe, c'est que M. Masson a la connaissance vis-à-vis du sujet. On travaille sur l'Opéra Royal, qui est un peu son domaine de compétences. L'article porte donc sur un sujet qu'il connaît. Moi, je suis juste là pour lui apprendre la syntaxe, les habitudes, tout ce qui tourne autour des principes fondamentaux de Wikipédia. J'ai fait quelques semaines de Wikipédia in Residence au British Museum en 2010. Pour moi, surtout, c'était de faire la preuve que c'est possible de travailler dans un musée ou une bibliothèque pour le bénéfice, pour améliorer eux et nous. Les musées, les glames et Wikimédia ensemble, et ce n'est pas une exploitation d'un à l'autre. On était, toutes les deux cultures, toutes les deux communautés, étaient assez, avaient un peu peur à l'époque de ça. Et je voulais au moins démontrer que c'est possible de faire quelque chose de positif ensemble. Et en plus, c'est pratique. Je voulais faire une série de projets assez petits, assez brefs. Alors, il y avait, par exemple, un projet qui s'appelait « One on one », je crois, de trouver un archiviste ou un professionnel du musée, et Wikipédia, qui travaille sur l'article Wikipédia duquel l'expert était là. Et son travail était de répondre aux questions du public. Et mon boulot était de les mettre ensemble, pour travailler ensemble, pour les avantages des deux. L'autre projet était de trouver un article sur Wikipédia assez, pas bien écrit, assez petit, sur un objet ou une collection d'objets dans le connexion du British Museum. On a trouvé Hoxham Horde. C'est un... C'est un... C'est un... De manger ensemble, de savoir de plus, d'extraire les expertises, les objets, de voir, pas de toucher, mais de voir de tout près toute cette information. Et puis, dans le après-midi, de faire l'inverse, de « Ok, maintenant, on écrit l'article sur sept sujets très ciblés, très précis ». Dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche et Wikimedia France, les institutions qui accueillent des Wikimédiens en résidence sont ce qu'on appelle les URFIS. Donc, une URFIS, c'est une unité régionale de formation à l'information scientifique et technique. Chaque URFIS, c'est un périmètre régional. et est en lien avec des publics cibles de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme des enseignants-chercheurs, des doctorants, des étudiants et des différents professionnels du secteur. Donc, les missions des trois résidents et résentes sont multiples. Cependant, l'un des objectifs communs du projet, c'est de sensibiliser ces publics cibles à un usage de Wikipédia en lien avec la science ouverte et la valorisation de la recherche. Alors, la science ouverte, c'est un mouvement qui vise à rendre accessibles les contenus produits par la recherche. Et Wikipédia est un superbe moyen de valoriser la production de la recherche scientifique. Et donc, on est dans ce contexte de science ouverte, c'est-à-dire qu'on ouvre, on rend accessible à travers une licence ouverte, on rend accessible les contenus en utilisant Wikipédia et ses projets frères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !